Voyage en récit Bruno Dreux Geoffroy Scrive Bruno Dreux, nous sommes ici chez vous, dans votre local de fabrication d'instruments à cordes, essentiellement violons et alto, à Artenay. Artenay, c'est votre village. Vous étiez auparavant à Orléans, maintenant, donc depuis peut-être deux ou trois ans, à Artenay. Pourquoi ce choix de revenir à Artenay ? Alors, pour plusieurs raisons. Il y a quelques années, mon père était malade, était condamné, donc je voulais l'accompagner pour ces dernières années. Et puis, en même temps, la vie est ainsi faite. Je suis devenu papa, donc j'ai eu ma petite Mona, qui est aujourd'hui à cinq ans. Je voulais qu'elle grandisse à la campagne, donc je suis revenu dans mon village natal et dans la maison de ma grand-mère pour m'y installer. Oui, donc il y a une part très importante, visiblement, de votre famille dans votre vie au quotidien. Donc là, nous sommes entourés de violons et d'alto. Comment décrieriez-vous votre métier au quotidien ? Mon métier au quotidien, c'est déjà dans la grande famille des luthiers. Il y a des gens qui font des guitares, d'autres qui font des contrebasses. Et donc, chacun trouve un petit peu sa spécialité. Moi, c'est vrai que j'ai fait un violoncelle. Mon truc, c'est plutôt le violon et l'alto. Et au quotidien, je dirais que... Alors, je ne sais pas les autres, mais en tout cas, moi, je me sens vachement chercheur luthier. J'ai 55 ans, je fais du neuf depuis 1990. Et en fait, c'est plutôt une enquête permanente sur le son et sur une manière qu'avaient les anciens de fabriquer. Je sais qu'en ce moment, c'est à la mode de dire que les violons neufs sonnent aussi bien, voire mieux que les anciens. Alors, je dirais que certains neufs, peut-être, sonnent aussi bien que certains anciens. On ne peut pas faire de généralité. En tout cas, moi, j'ai essayé certains anciens qui m'ont mis un peu sur les fesses. Et c'est après ce son que je cherche. Et pour l'instant, je n'y suis pas encore. Donc, mon quotidien, c'est une enquête permanente sur le son. Et je fais des essais, violon après violon, et je vends ces prototypes. Donc, dans cette recherche permanente du son, il y a un lien très fort entre la musique, le rapport que vous, en tant que luthier, vous pouvez avoir à la musique, parce que c'est la destination finale, et le rapport, tout simplement, au bois, au matériau que vous utilisez. À chaque mouvement que vous faites, à chaque geste que vous créez, que vous répétez d'instrument à instrument, il y a cette recherche à la fois de l'esthétique, ne serait-ce que visuelle, mais aussi sonore, j'imagine, à la fois du son. Ah, je crois que je vais vous décevoir. Non, non, en fait, non, non, le bois, c'est vraiment un alibi. On voit, par exemple, sur les anciens, sur des anciens violons comme Testor, ou comme toute l'école de Naples, on voit des bois de misère, qu'aucun luthier, aucun jeune luthier n'accepterait de travailler, et qu'aucun musicien n'accepterait d'acheter, quoi. En fait, ils ont des bois affreux, et ça sonne très bien. Donc, justement, c'est un des paramètres de mon enquête. Le bois est important, mais pas plus que ça. Le bois, il est important, surtout pour la vente, et puis aussi quand on ouvre l'étui, qu'on a envie de jouer, en voyant quelque chose de sympa, quoi. Mais il y a des bois affreux qui ont fait des instruments magnifiques. Alors, qu'est-ce qui importe, finalement ? S'il fallait garder une caractéristique ou un élément ? Qu'est-ce qui, selon vous, importerait ? Là, je ne vais pas tout vous dire. Je ne vais pas vous dire mes secrets, mais on va dire qu'il y a un moteur, incontestablement, il y a un moteur invisible. Forcément, s'il était visible, on ferait des strades toute la journée. Mais il y a un moteur qui est invisible, même en démontant, on ne le voit pas. Il y a quelque chose. Ce n'est pas de la magie noire. C'est vraiment un truc concret. Il y a quelque chose, il y a un principe qu'on a perdu certainement, je pense, début XIXe. Parce qu'on voit des instruments français où il y a les caractéristiques de ce moteur. C'est-à-dire que le moteur, on ne le voit pas, mais il y a les pattes de moteur qui sont là. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de commun entre les Italiens, même certains Allemands, certains violons de l'Est, qui étaient bien faits. Et on le voit sur ces violons français, par exemple. Je pense à Aldrich, je pense à l'école de Paris. Alors, ça ne fait pas des violons merveilleux. Mais en tout cas, c'est en voyant ces caractéristiques-là qu'on peut juger un violon, voir s'il a été fait comme les violons du XVIIe et du XVIIIe. Vous avez parlé de mystère, de secret. Je n'aime pas trop parler de secret, parce que secret, ça voudrait dire que quelqu'un le sait et se tait. Mais le truc, c'est que personne ne le sait actuellement. C'est ça le truc. Il n'y a personne qui... Pour moi, après, je suis très seul à penser ça. Surtout parmi les fabricants. En principe, les fabricants, ils pensent que les instruments déjà sonnent aussi bien que les anciens et qu'en plus, ils sonneront mieux. Alors que moi, je pense qu'il y a des anciens... Que ceux qu'on fabrique ne sonnent pas encore aussi bien que les anciens. Et qu'un instrument, ça sonne super bien au début. Et que c'est une longue descente sur 500 ou 1000 ans. Enfin, je ne sais pas. On n'a pas vu, mais je ne crois pas du tout que les instruments se bonifient avec le temps. C'est un peu pourtant ce qu'on a raconté dans les années 80. Malheureusement, non, je n'y crois pas. Il faut être pragmatique. Un instrument, il marche super bien au début. Et puis, il va marcher de mieux en mieux dans les premières semaines. Parce que, en fait, l'instrumentiste va savoir comment le faire sonner. Mais ce qu'on appelait l'ouverture d'un instrument, en fait, pour moi, c'est l'ouverture de l'instrumentiste à ce nouvel instrument. Et ça, ça prend quelques semaines. Et d'un seul coup, quand il revient vous voir, l'instrument sonne mieux. Mais en fait, c'est le musicien qui le fait mieux sonner. C'est donc une sorte de mystère partagé entre celui qui l'a fabriqué et celui qui le joue ou qui le jouera. Mais pour une bonne partie de personnes qui ne connaissent pas ce domaine de la lutherie ni de la musique en général, c'est vrai que la lutherie peut revêtir une part de mystère. On se demande comment est née cette forme particulière qu'a un violon ou un alto. Quel est l'héritage qu'il y a derrière ? Pourquoi on ne les fabrique pas à la chaîne ? Aujourd'hui, cette place de mystère, ça vient d'une idée faussée sur le domaine ou d'un héritage qui n'est pas compris parce qu'on ignore le passé et comment on est arrivé à cette forme ? Parce que quand on regarde un livre de lutherie, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément d'essais. Il y a eu le violon plat, le violon trapezoïdal. Et les luthiers qui les faisaient disaient que ça sonnait très bien. Du coup, il y a une part un peu de recherche. Et encore aujourd'hui, on comprend que vous, vous êtes en train d'en faire. À chaque fois que vous faites un instrument, il y a une part de recherche. Ça m'amène à discuter des relations que vous pouvez avoir entre luthiers. Vous vous réunissez de temps en temps. Et est-ce que vous parlez de ça, de ces recherches que chacun fait ? Sur quel aspect du violon il va porter son action ? Ou quel domaine il va regarder ? Est-ce que vous en parlez entre vous ? Alors oui, ce petit truc que j'ai trouvé dans les années 90, ce début de principe sur lequel je travaille, en fait, je l'ai partagé avec ceux qui travaillaient dans mon atelier. Et puis après, on a ouvert, sur certains qui nous semblaient humainement et artisanalement valables, on a ouvert un peu ce cercle. Et actuellement, on doit être à peu près une quinzaine à travailler autour de ce principe. Voilà, c'est juste des histoires humaines. Parce qu'on passe pas mal de temps, on sacrifie pas mal de temps dans nos vies familiales pour cette vie professionnelle. C'est des petits sacrifices. Et si un jour, on trouvait quelque chose d'intéressant, c'est humain, on voudrait pas que ça tombe dans les mains de gens qui auraient rien fait, à part attendre que quelqu'un trouve la solution. Donc il y a quand même une notion, dans ce que vous dites, de très humaine, vous avez employé le mot, c'est la notion de rencontre de l'autre et de transmission, de partage. En tout cas, il y a l'impression que vous partagez avec un cercle d'amis luthiers des choses que vous trouvez, qu'eux peuvent trouver et qu'ils vous partagent aussi. Et en général, pour vous avoir déjà vu dans votre atelier ici ou à Orléans avec des apprentis, quelle est la part que vous accordez à la transmission ? La vie éternelle, pour moi, c'est la transmission. Mon dernier élève, c'est Benjamin Paul. qui est installé actuellement à Orléans, un peu comme un fils qui s'occupe de son père après que son père se soit occupé de lui. Je dirais que Benjamin s'occupe bien de moi. Et par exemple, là, pendant quelques années, on s'est moins vus, mais lui a continué à fouiller et il est venu me chercher il y a quelques mois pour me dire qu'il avait peut-être trouvé quelque chose d'important. Effectivement, c'était quelque chose de très important. Mais lui, il a 30 ans, alors il a toute la vie devant lui et il a trouvé des choses intéressantes et il me les a offertes. Voilà, ça, c'est magnifique. Bon, après, on n'a pas trouvé le Graal, mais disons qu'on a vachement avancé. Puis là, du coup, on travaille ensemble, on retravaille vraiment ensemble sur la finition, enfin, sur les petits trucs. Il y a une nouvelle génération d'instruments qui va arriver et qui va être intéressante pour la musique, je pense. Donc, c'est un peu cette recherche de luthiers telle qu'on peut la lire, de façon très romancée, dans Les Violons du Roi. On s'imagine un peu, voilà, chacun va chercher et puis dans une fratrie, dans une corporation. Oui, mais c'est tout ce qu'il n'y a plus d'humain. Si vous tombez par chance dans un restaurant ou chez un caviste sur un super pinard, vous allez prévenir vos copains. Du coup, ça m'amène à parler des autres passions qui peuvent vous animer, notamment celle du vin. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ah, le vin, oui, c'est vrai. Je suis passionné de vin jusqu'à avoir eu un bar à vin. Orléans. Mais oui, oui, le vin. Pourquoi j'aime le vin ? Parce que le vin, un peu comme les violons, on touche à l'impalpable. C'est-à-dire le son d'un violon, le goût d'un vin. C'est infini, c'est immense. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est juste quelque chose de très sensuel. Ce qui m'intéressait, bon, après, c'est que les gens du vin ont essayé de mettre du vocabulaire sur le goût du vin. pour pouvoir communiquer entre eux. Et je trouve qu'on devrait faire peut-être un peu la même chose sur le son du violon pour avoir un langage commun, notamment avec les musiciens. Parce que des fois, les musiciens nous disent des choses qu'on ne comprend pas et peut-être vice-versa aussi. Et ça serait intéressant de mettre au point un vocabulaire. En plus, ce n'était pas que pour ça, c'est simplement que j'aime le vin. mais je trouvais ça intéressant de fréquenter les gens qui en parlent correctement pour voir si on ne pouvait pas faire un travail sur le son du violon et sur les mots du son. Je me demande quels sont vos rapports avec les instrumentistes. Est-ce qu'ils viennent ici et vous disent je veux un alto qui sonne comme ça, plus dans le graphe, plus dans l'aigu, plus de rondeur, plus de dureté ? Oui, c'est exactement ça. Oui, alors moi, j'essaye de faire des instruments sur mesure, mais des sons sur mesure. J'arrive à orienter les couleurs. Après, c'est toujours quand je parlais du moteur que j'utilise, j'ai un moteur entre guillemets qui fonctionne, qui touche la mécanique, c'est-à-dire la rapidité d'émission, l'égalité longitudinale et latérale du jeu. Tout ça, c'est géré par ce moteur. Mais après, ce moteur, je le mets au service d'un projet sonore qui lui touche plutôt l'instrumentiste. C'est-à-dire que si quelqu'un veut un instrument plutôt médium ou un instrument plutôt dans les graves ou alors un instrument plutôt dans les aigus, je peux orienter avec la hauteur de voûte, l'épaisseur du bois, le choix un peu du bois. Puis un peu dans le réglage, j'arrive à orienter. Par exemple, le son d'iFET, qui est très particulier, qui est très, je dirais, moi je caractériserais de tendu et de très clair. Et puis le son, par exemple, de Milstein, qui est très rond, très doux. Voilà. Et pourtant, ce sont tous les deux des violons. Ils étaient violonistes. Donc, voilà. Etienne Vatelot m'a dit un jour, et je m'en sers toujours, en fait, le son d'un violon, ça va de O à A, à I. O à I. Alors, O, c'est un peu de danse, c'est un défaut. O, on a un son un petit peu intérieur. A, ça commence à s'éclaircir. Et I, c'est trop clair. Voilà. Donc, tout se joue autour du A. Donc, je dirais qu'un violon, c'est A avec un petit peu de I. Et puis l'alto, on va avoir peut-être du O avec un petit peu de A, vous voyez. Mais avec ce O, A, I, on peut parler déjà avec un musicien, lui dire, mettons, le musicien me dit, pour un réglage, j'ai mon violon, je voudrais qu'il soit un petit peu plus rond. Donc, je lui dis, voilà, tiens, t'as une échelle, t'as une ligne, là, il y a O, là, il y a A, là, il y a I. Où est-ce que tu places ta sonorité ? Donc, et là, moi, je l'entends, par exemple, je l'entends à A, et puis lui, il va me la mettre à I. C'est-à-dire qu'on n'entend pas la même chose. Mais je vais faire le réglage d'après ce qu'il m'a indiqué. C'est difficile de parler du son comme c'est difficile de parler du goût d'un vin, quoi. Oui, c'est très subjectif. Récemment, vous me disiez que vous aviez réalisé un violon pour un violoniste de l'Orchestre de Paris et il vous a invité ensuite à un concert. Quel est le sentiment que vous, en tant que luthier, vous pouvez avoir à la fois pour le violon qui est joué à ce moment-là sur scène ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Et puis, en même temps, par rapport à cette personne qui vous a acheté le violon avec laquelle s'est nouée peut-être une relation, eh bien, quel est votre sentiment en ce moment-là ? C'est de la fierté ? C'est de l'humilité ? C'est le plaisir juste de l'écoute du morceau qui est en train d'être joué ? Je crois que c'était Shostakovich ? Oui, on parle de Philippe Aïch, qui est super soliste à l'Orchestre de Paris. Alors oui, c'est une chance incroyable pour un luthier vivant de voir un super soliste jouer son instrument tous les jours. C'est-à-dire qu'il a mis son grand Italien au placard. Mais bon, peut-être qu'il y a des grands Italiens qui ne sonnent pas bien. Et puis voilà, j'ai eu la chance de réussir cet instrument. Parce que sinon, il ne l'aurait pas joué, ça c'est sûr. Mais quel est mon sentiment quand je l'écoute en concert ? Là, je l'ai écouté, il jouait Mozart à Orléans en plus, chez moi, avec l'Orchestre d'Orléans. Au début, j'ai peur, tout simplement. Moi, je suis plutôt un taillandier qui fabrique des outils. C'est ceux qui fabriquent des outils. Donc au moins, on me demande que ça coupe. Donc là, l'heure des discours est arrêtée, définie. Et puis il faut simplement que ça fonctionne. Donc dans un premier temps, j'ai peur. Et puis après, je vois que ça passe. Donc le coup est réussi. Mais bon, voilà, j'ai fait mon boulot. Après, il faut savoir un autre truc. C'est qu'il y a un violon, en fait, le son qu'on met en place, nous les luthiers. Évidemment, il est là. Mais moi, je pense qu'à 80%, ce qu'on entend, c'est le son du violoniste. C'est-à-dire qu'il prendrait un autre violon. On entendrait quasiment la même chose. Mais par contre, lui, il se battrait peut-être plus pour arriver à avoir ce son-là. Je dis ça pour relativiser un peu le travail, notre travail. Une fois qu'on a fait un instrument qui sonne bien, qui fonctionne bien, il reste encore, Dieu merci, tout le travail du violoniste derrière. Alors, une fois, on était avec des amis justement en session de travail à Corte-sur-Ciel chez mon ami Christian Urbita. On était une douzaine. Et puis, il y a Augustin Dumais qui vient et qui nous dit, tiens, les luthiers, je vais faire des courses. Je vous laisse mon Guarnarius d'El Jésus. Si ça vous intéresse, évidemment que ça nous intéressait. Et puis, quand il revient, il dit, j'ai une idée, tiens, on sent les courses. Vous avez tous des instruments, là. Allez, vous m'en donnez un chacun. Et puis, on les met sur une table. Vous tournez le dos. Vous allez au fond de la salle, vous tournez le dos. Et je vous demande de reconnaître le Guarnarius et le vôtre. En première vue, ça devrait le faire. Et puis, en fait, donc, on était tous au fond de la salle. Ils jouent. Alors, il y avait Petit Devoise qui était là qui disait, violon numéro un. Tac, Augustin Dumais joue le premier violon. Et puis, en fait, on dit, il a joué le Guarnarius tout de suite. Donc, on marque Guarnarius. Vous étiez tous d'accord ? Oui, on était tous d'accord. Et puis, il y a eu un problème, c'est quand il a joué le deuxième Guarnarius. Puis, le troisième, puis le quatrième. Et en fait, bon, voilà. Sachant qu'il n'y en avait qu'un. Voilà, sachant qu'il n'y en avait qu'un. Et franchement, ce qu'on a entendu, c'est 12 Dumais, quoi. Et lui, par contre, de l'intérieur, il a dit... Il était étonné, déjà, qu'on n'entende pas. Mais franchement, il compensait, en fait. Donc, il arrivait à ce qu'il voulait en compensant, avec plus ou moins de compensation. Et donc, il a dit... Lui, il avait vécu un truc différent de nous. Et simplement, il a dit, voilà, moi, si je devais partir avec un autre instrument pour faire un concert, je prendrais celui-là. Ce qui fait qu'il y a le son, mais il y a aussi les choses intérieures qui se passent pendant qu'on joue avec l'instrument. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Il faut au minimum, un certain minimum sur la sonorité, mais il faut de la mécanique. C'est pour ça que moi, je ne travaille pas vraiment sur le son. Je travaille sur la mécanique. Et quand il y a la bonne mécanique, il y a le son qui est issu de cette bonne mécanique. C'est-à-dire toujours une émission parfaite. Une émission parfaite, c'est-à-dire pas ! Dès qu'on touche, ça part. Et ce n'est pas le cas. Des fois, il y a des violons où il faut vraiment aller chercher la note avec l'archer. Alors qu'il y a des instruments, c'est ceux que j'essaye de faire, où dès qu'on touche l'accord, bam, ça saute. En fait, la note, elle est déjà là, elle pousse pour sortir, et on la touche, et hop, ça bondit. C'est ça qu'on cherche. Et puis après, il y a l'égalité, latérale, longitudinale, et puis la puissance. C'est ça, émission, puissance, et égalité sur le jeu. Et donc, des fois, ça y est plus ou moins. Et là, Dumais avait certainement dû compenser plus avec certains instruments. Il y avait des instruments qui étaient plus faciles à jouer. Et voilà, lui, c'est ça qui ressemble. Mais nous, on a tous entendu la même chose. Et ça, ça a été... J'ai beaucoup appris ce jour-là. Revenons un petit peu aux passions connexes. Parallèles. Parallèles. Donc, vous avez parlé du vin. Et comme cette émission est aussi consacrée beaucoup à la lecture, quelle place peut avoir la lecture dans votre vie ? Et quel est votre livre favori ? Je crois que je l'ai ici. Ah, magnifique ! Ephraim Grenadou, paysan français. Oui, j'adore ce bouquin. J'adore ce bouquin. Après, je ne suis pas un grand littéraire. Évidemment, si je fais ce métier, c'est que j'étais, dès mon plus jeune âge, dans l'infralangage. C'est-à-dire, j'étais dans le dessin, dans la musique, pas dans la lecture ni dans l'écriture. J'ai commencé à apprécier la lecture assez tard, vers 30-35 ans, avec des proches, en fait. J'ai compris que la lecture, moi qui étais, parce que ça, je me suis calmé, mais moi qui étais un révolté permanent, j'ai compris que l'écriture pouvait être une arme et qui touchait les esprits, l'âme, enfin, qui touchait plus profondément qu'une baffe, quoi. Donc, la lecture, non. Par des proches, et aussi, bizarrement, par Philippe Bouvard. Parce que, moi, qui ne m'exprimais pas très bien, je trouvais que ce mec, pour quelqu'un qui n'avait pas un seul diplôme en poche, je trouvais qu'il s'exprimait bien, et puis j'avais acheté un de ses bouquins et, bon, ce qu'il raconte, ce n'est pas hyper transcendant, mais, en tout cas, qu'est-ce que c'est bien dit, sa syntaxe, enfin, moi, je suis vraiment émerveillé du style de Bouvard et de son écriture, voilà. Après, bon, ça reste un divertissement. Quoique, il y a certains bouquins qu'il a faits, notamment en ce moment où il sent qu'il est plus près de la fin que du début, il est plus profond. Mais, en tout cas, voilà. Et l'écriture par amour. À un moment de ma vie, j'étais avec une femme qui, je sentais que les fautes d'orthographe, ça lui arrachait les yeux. Donc, je me suis mis à faire attention. Par amour. Par amour, voilà. Je me suis mis à faire attention à ce que j'écrivais. et puis, j'ai appris très tard l'écriture. Un peu comme, je suis en train de lire un bouquin, c'est un bouquin sublime, ça. Je lis peu, mais j'essaye de lire bien. Le dernier livre d'Alexandre Romanès qui s'appelle Le Lutte Noir. Alexandre Romanès, en fait, c'est le propriétaire du cirque romanès où il n'y a que des chats, des chiens, des perruches. Pas d'animaux sauvages, lui. C'est une sorte de philosophe zygane, quoi. Et il est au cœur de Paris, son cirque. En fait, il a découvert la musique. Il a découvert autour de 12 ans la musique baroque. Il a été un concert de musique baroque. Il a entendu un luttiste baroque. Il a demandé à ses parents d'apprendre cet instrument. Ils l'ont inscrit au Conservatoire de Paris. Et puis, il est devenu luttiste baroque. Incroyable. Dans un milieu où on joue plutôt de la guitare manouche. Et donc, il joue ce lutt. Il joue le lutt baroque. Et puis, aussi, plus tard, il le raconte dans son livre. Il a découvert la poésie grâce à un ami qui a offert un bouquin de Marceline Debord-Valmort. En fait, il a un truc très naïf et très instinctif. Il a dit, moi, je veux faire ça. Et donc, il a appris à écrire certainement... Je ne connais pas très bien sa vie, mais il a appris certainement à écrire assez tard. Et il écrit des sortes de poèmes, de petits textes, mais avec une profondeur d'âme extraordinaire. Moi, ça me bouleverse. Je lis une page et je suis vidé. Voilà un livre qui me change, en tout cas, moi. Donc, deux conseils de lecture aujourd'hui. Le lutte noir d'Alexandre Romanès et Ephraim Grenadou d'Alain Prévost. Voilà. Alors, Ephraim Grenadou, est-ce qu'une histoire qui me touche parce qu'elle se passe en Beauce, dans mon pays ? Pas très loin d'ici, finalement, vers Chartres, dans le sud de Chartres, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, ça se passe dans les années 60 et un journaliste qui a des problèmes de bronches ou de poumons, enfin, il a besoin d'être à l'air pur. Et il s'installe en Beauce et puis il joue au billard. Une autre passion. C'est ça. Il joue au billard avec Ephraim. Et Ephraim, évidemment, commence à lui raconter un peu sa vie, une vie extraordinaire. Cet homme est né fin 19e à, je crois qu'à 6 ans, il a vu le spectacle de Buffalo Bill avec les Indiens. Exact. Incroyable quand même. Incroyable. Et puis donc, il commence à se confier. Puis le journaliste lui dit, écoute, Ephraim, moi, je te propose qu'on écrive, il faut que tu écrives un livre sur ta vie. Et puis, il lui dit, d'accord, mais on le fait ensemble. Donc, ils ont fait ce livre ensemble. En fait, c'est un livre sur le bon sens paysan. La manière de réagir face à l'adversité, qu'ont été la guerre de 14, la guerre de 39, 45. Et puis aussi, l'intelligence, enfin, pas l'intelligence, mais sa façon de réagir par rapport au progrès qu'on lui a proposé. Alors, maintenant, on sait que ce n'était pas terrible, tous ces changements dans l'agriculture qui ont été faits. Mais on voit qu'ils n'ont pas cherché à... Ils n'ont pas voulu faire de mal, en fait. C'est simplement, ils ignoraient ce qui se passait. C'est un beau témoignage sur l'agriculture en milieu rural. Et puis, ils y croyaient. Ils y croyaient, voilà. Mais c'est... Moi, j'adore Ephraim Grenadou. C'est vraiment... Je l'ai relu plusieurs fois. Et c'est... Voilà. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et il jouait au billard, comme on peut le voir dans le film Alexandre avec... Philippe Noiré. Philippe Noiré. Aussi. Et dans cet autre film aussi de scène de bar anthologique qui est Un singe en hiver. Ah oui. Avec... Oui, oui. Voilà, Un singe en hiver qui est aussi mon film... Mon film culte. Mon film... Ouais, j'aime beaucoup. À cause du billard et du vin ? Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi je pleure toujours à la fin alors qu'il n'y a rien de fondamentalement triste. Mais on voit ce train qui part et ce regard qui ne se tourne pas. Ouais. Mais je crois que je... Je crois que je pleure... À 55 ans, je dois commencer à tourner vieux con. Et je pleure une époque qui nous échappe. Je déteste évidemment la société qui arrive. Enfin, en tout cas, le monde qui vient me déplaît... Me déplaît fortement. Et je fais tout ce que je peux. Je freine des cas de fer et je fais tout ce que je peux pour éviter de le subir. Et dans ce film, je crois que c'est vraiment l'illustration d'un monde que j'aurais aimé vivre. Et voilà. Pour éclairer le propos, je pense mesurer ce que vous dites à la vue de ce simple atelier où nous sommes. C'est-à-dire que ici, c'est comme si c'était une cellule de Chartreux. Le temps n'a pas cours. Et vous, ce que vous fustigez un peu, on est tous en train de courir d'ailleurs ce temps à faire le maximum de choses dans un temps minimum. Et j'ai l'impression que l'atmosphère qui se dégage dans cet atelier où des violons, des instruments sont en cours ou attendent depuis longtemps ou alors que d'autres sont en train de naître, ce respect du temps. C'est un peu ça et ce qu'on retrouve dans ce film. Oui, oui, mais évidemment, c'est ça. C'est exactement ça. Ici, je n'ai pas de téléphone fixe et mon portable ne passe pas grâce au mur en torchis de 60 cm. Donc, c'est super. Ici, je suis intouchable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501